bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? ça va bien, ça va bien oui, il fait beau, il paraît qu'il fait très très chaud en france, ici on est bien, on est vraiment super bien, même l'air est frais mais heureusement il y a le soleil, ça chauffe, les journées sont chaudes, on prend encore des couleurs, 27-28 degrés mais l'air est frais et c'est sec donc on est vraiment très confortable ah oui, on prend des couleurs, moi regardez, je suis toute rouge, moi aussi mais c'est son reflet, mon reflet, non aujourd'hui j'ai passé pas mal ma journée, attends, attends, regardez, bleu, blanc, rouge, oui, aujourd'hui on est pas mal, moi personnellement j'ai passé ma journée dans la piscine, ce que je fais rarement, oui, on a pris le bain, on a pris le bain, j'avais mes deux petits-enfants puis ma fille Isabelle, fait qu'on a eu du plaisir, lui il a fait un petit peu de bricole, faire des bricolages, on a reçu du monde d'hier et aujourd'hui je suis fatiguée ah oui, mais hier on a reçu des élèves, d'anciens élèves de l'atelier, des personnes de 73 ans, j'étais à 85, des vieux, hey, ils vont l'écouter, salut Daniel, t'es vieux, Lise, t'es vieux, il était vieille aussi Nicole, elle n'est pas juste avant de nous écouter, non, 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 c'est des personnes formidables puis on était vraiment, vraiment heureux des recevoirs puisqu'on ne peut plus les... ben oui ils nous ont demandé hier, vous ennuyez-vous, oui oui, on s'ennuie, on s'ennuie d'eux, on s'ennuie de nos élèves de l'atelier c'est certain, mais on ne s'ennuie pas de manque d'activité non, ça non, mais moi je m'ennuie un petit peu de parler avec eux autres, maintenant je suis rendu à parler avec vous autres voilà c'est qu'est-ce qui est ennuyant, nous autres on dit « clap » là, je ne vous vois pas ben oui, on les voit, regarde, ils sont là ah oui, c'est ça, mais non, c'était agréable hier, on a fait, devinez combien de pizzas René, ben René et moi, qu'on a faites, 16 ? 15, on a fait 15 pizzas hier 15 pizzas, 4 à emporter parce que ma fille est venue en chercher pour elle avec sa gang puis après nous en restons, on dit qu'il en restait encore, ah, j'ai dit, on a encore, samedi qui s'en vient, on reçoit des amis du camping, anciennement notre camping oui, on a campé avant, oui, c'est ça et s'il fait beau, ils viennent, mais là, j'ai dit à René, là, bon, là on va se limiter à 6 pizzas, là je crois que c'est temps, parce qu'il a fallu même en donner une aux pharmacies en passe en fait, j'avais fait la pâte pour 18 pizzas, mais on en a fait 15, je me suis, on avait dit qu'on en ferait 14 et le reste, on ferait, avec le reste de la pâte, on ferait des baguettes, du pain puis j'étais dans ma lancée, j'ai roulé, j'ai abaissé la 15e pizza moi, je faisais, on était partis, là nous avons une bonne équipe, pas une pour ici, mais pour ceux ici on a fait quelques baguettes avec la pâte qui restait, voilà, ça c'était notre samedi soir, bien occupé aujourd'hui, là, au moment où on fait le tournage, c'est dimanche c'est dimanche, c'est ça on est fatigué, regardez, je suis encore sur la sangria qui reste ah, bien moi c'est l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, la limonade il reste de la sangria faite maison, alors vraiment bonne oui, bien moi, je la trouve trop forte oui, c'est ça oui, bien les gars, ils l'aiment ah, les gars, ils adorent ça ah, oui tu sais, j'en venais pour une question que quelqu'un me disait bien je sais que je vais en venir à la poser mais j'aimerais ça la poser là, 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 on nous a posé quand est-ce que vous allez nous présenter votre équipe? ah, l'équipe oui, bien là, en fait, l'équipe, on est dans la constitution actuellement c'est pas terminé c'est pas terminé voilà, nous avons une personne qui actuellement est en France, en Bretagne même donc qu'on a rencontré ici à Montréal après, elle est partie plusieurs semaines à Bangkok, en Thaïlande et puis là, elle est en France, Paris, puis là, la Bretagne donc cette personne-là s'appelle Adrien c'est une personne qu'on a engagée pour nous aider et puis finalement, nous aider à rédiger certains documents, des choses comme ça puis là, ayant vraiment besoin de beaucoup plus d'aide que juste lui donc c'est lui qui se charge de recruter les autres personnes pour constituer l'équipe et puis le recrutement n'est pas encore complètement terminé pour que tout puisse se faire un petit peu si par exemple, on prend une semaine de vacances une vraie semaine de vacances et bien, tout fonctionnerait encore vous répondrez à vos courriels, vos messages même les corrections, les demandes de correction seraient faites aussi vraiment, tout serait fait complètement la mise en place des nouveaux articles de blog des nouvelles vidéos sur Youtube tout se ferait sans nous finalement c'est ça le but, c'est qu'on fasse tout ça ça soit testé peut-être donc, il y a plein de guêpes les guêpes sont arrivées quand c'est pas des mouches attends, c'est la sangria qui les attire ah oui voilà donc, si on prend une vraie semaine de vacances elle va passer, elle va passer on aura quelqu'un qui va nous remplacer complètement donc oui, on va vous la présenter, l'équipe, pourquoi pas mais c'est du monde qui est loin donc il y a du monde il y a une madame qui est au Vietnam aussi Vietnam, la France, ici au Québec c'est un petit peu partout alors c'est un petit peu difficile on va essayer ben probablement quand on va aller en France quand on va pouvoir non, ça va être faisable ça va être faisable de la manière suivante on va leur demander de faire une petite vidéo où ils vont se présenter puis on va les mettre en montage oui, ben moi je disais c'est une bébitte là ah ben oui, c'est vrai moi je fais une fourmi une fourmi on est dans la nature il y a plein de bébites les fourmis les gâtes mais je sais que quand on va aller en France on veut nous rencontrer directement on va s'organiser on va essayer de s'organiser faire un bon souffle avec eux les rencontrer en personne puis ça serait agréable puis on prend des photos et mais comme tu dis ce serait pas une mauvaise idée de faire un genre de petite vidéo se présenter chacun qu'on pourrait mettre dans la formation que le monde pourrait oui, oui, ben oui comme quand on a de nos témoignages de certains élèves oui, rappelle-toi dans la formation en ligne on a une petite page qui s'appelle donc justement une présentation de l'équipe ah oui on avait fait une vidéo quand on était à Cuba tous les deux l'équipe c'était nous deux c'était nous deux il m'a battu j'ai un gros bleu ne le dis pas ne le dis pas elle s'est amusée encore dans la cuisine elle s'est pris un chaudron sur la main sur mon, oui là-dessus ben c'est pas ça des accidents voilà, donc on répond aux questions oui, on va puis on a un petit peu plus aujourd'hui ah oui, j'ai un petit truc aussi à dire vous avez beaucoup apprécié les images que j'avais mises à la fin de la précédente vidéo avec la musique douce et calme tout ça et on m'a demandé aussi c'est quoi la musique? c'est ça le titre de la musique à la fin tout ça ben à la fin à toute fin vous avez le j'ai marqué la musique dans le titre de la musique qui passait puis qui l'a composée alors ben tu pourrais la remettre parce que tu vas mettre aussi un autre lien que Guy m'a l'air après là on aurait deux liens on va vous le remettre je ne sais pas si vous allez trouver ces musiques-là facilement parce qu'en fait c'est des musiques achetées oui ben je suis inscrit sur un site qui s'appelle artlist a-r-t-l-i-s-t artlist .io je pense .io et donc c'est un site de musique libre de droit d'auteur donc pour des utilisations commerciales je paye un abonnement mensuel et puis je peux prendre toutes les musiques que je veux là-dedans il y a toutes sortes de styles c'est très très bien je trouve que c'est très bien fait bien sûr c'est tout en anglais mais c'est très pratique pratique pour prendre des images des vidéos pardon des musiques pour mettre sur les vidéos et voilà donc on sait que c'est libre de droit on sait qu'on a une licence pour ça oui je te regarde quoi ? je suis rouge ? non tu disais que tu voulais donner tes moustaches ah oui ? oui attends mais là il commence à avoir de la barbe mon mari il fait que vous avez de la moustache et de la barbe on va faire des pinceaux avec ça ok on va commencer avec nos questions on commence par Sylvie Sylvie manque c'est une réponse à la question qu'elle m'a demandé il y a deux semaines je suis désolée Sylvie je ne l'avais pas vue je t'ai répondu tout de suite je t'ai dit je vais te mettre en premier et c'est ça que je fais aujourd'hui bon dans quelle proportion utilisez-vous des toiles sur châssis et celles que vous réalisez avec des rouleaux de toile ? c'est avec ça en premier et où trouvez-vous les châssis nus ? utilisez-vous des toiles en l'air ? il y a trois questions dans un sens à quelle proportion j'utilise des toiles sur châssis ? vous proposez des toiles sur châssis ? et que vous réalisez avec des rouleaux de toile ? oui en fait bon c'est pas j'ai pas fait ça par choix je fais pas disons des toiles je ne remonte pas des toiles avec de la toile achetée en rouleaux sur des châssis je le fais pas par économie de de prix de matériel ou par besoin par nécessité ou par goût je l'ai fait pourquoi ? parce que un jour il y a longtemps une artiste peintre française qui vivait au Québec déménageait retourner vivre en France ah oui merveillez et donc pour retourner vivre en France elle a démonté toutes ces toiles qui étaient sur châssis elle les a roulées et pour les remporter chez elle en se disant bon ben là-bas en France je pourrais les remonter sur des nouveaux châssis mais le châssis c'est juste du bois fait qu'elle s'est dit plutôt que de transporter tous mes châssis ça faisait beaucoup là il y avait des dizaines et des dizaines de toiles et des grands formats donc elle a dit je vais me débarrasser des châssis elle a mis une petite annonce pour les vendre moi j'ai vu l'annonce j'ai acheté ces châssis-là c'est ça ça avait coûté 200$ pour une très grosse quantité alors je les ai remontés c'est-à-dire j'ai acheté de la toile à rouleaux pour remonter ces châssis-là ces toiles-là bon pour vous savez c'était écologique c'était aussi économique parce que ça me coûtait moins cher pour avoir des grandes 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 toiles aussi parce qu'il y en avait des grandes j'avais le temps j'avais l'occasion de le faire fait que je l'ai fait mais peut-être qu'aujourd'hui c'était à refaire je ne le referais pas là maintenant la situation est différente je n'aurai pas le temps mais tu sais qu'elle a dit trouvez-vous les châssis nus comme tu dis on peut les faire même nous-mêmes oui on peut faire des châssis nus par bricolage oui mais oui mais alors donc j'utilise du châssis des toiles montées sur châssis c'est-tu des toiles en lin ? non c'est des toiles de coton de coton oui j'ai rarement rarement utilisé du lin ça m'est arrivé mais rarement parce que ben vous savez je ne peins pas des tableaux comment dire je ne fais pas des toiles pour exposer en galerie pour les vendre 3000, 4000, 5000 dollars comme certains artistes font qui vont faire des toiles de bonne qualité de par leur peinture ce qu'il y a en avant mais aussi le support lui-même le matériel utilisé pour que ça dure très longtemps dans les années qui suivent moi je peins pour faire surtout des cours en ligne je peins pour mes tableaux à moi sont beaucoup plus éphémères tu sais je montre pour moi c'est une vidéo je fais une vidéo quand la vidéo est faite le tableau il n'a quasiment plus d'importance c'est fini et à part que bon ben on le garde on le donne on le vend comment ça il n'a plus d'importance la joconde il n'a plus d'importance sauf la joconde ben d'autres aussi donc alors voilà si je devais peindre vraiment pour une galerie d'art parce que je suis un artiste peintre reconnu et que je vends les tableaux à 3000, 4000 dollars je prendrais des toiles montées sur châssis en lin c'est sûr déjà apprêtées puis je finirais par les apprêter encore moi-même par dessus et tout pour les préparer pour avoir quelque chose de qualité mais ça n'est pas le cas alors j'utilise de la toile en rouleau j'en ai commandé j'en ai acheté malheureusement il y a eu une erreur elle est arrivée non traitée j'avais commandé non traitée par erreur je voulais de la toile traitée donc apprêtée au gesso puis là elle est arrivée brute donc il va falloir que je mette du gesso sur tout ce rouleau de toile là alors j'ai acheté du rouleau pourquoi ? excusez parce que je me suis dit que maintenant lorsque je peins je peins beaucoup des exercices sur des tableaux je fais beaucoup beaucoup d'exercices je montre comment on fait des nuages comment on fait vous avez vu la rose la dernière fois la semaine passée et je me suis dit ben là je vais pouvoir couper des morceaux de toile les faire tenir sur du maçonnite de l'isorel avec du ruban adhésif je fais mon exercice mon tableau puis quand c'est fini je peux l'arranger quand c'est sec ça ne prend pas beaucoup de place je peux même les rouler après c'est pour ça que j'ai acheté ce gros rouleau de toile récemment et que je vais utiliser bientôt mais là de la toile j'en ai beaucoup beaucoup j'en ai beaucoup d'avance on a des toiles montées j'ai des toiles cartonnées j'en ai énormément une grosse quantité j'ai beaucoup de stock ici à la maison donc on va y couler tout ça puis je vais commencer à préparer mes toiles de rouleau j'ai aussi beaucoup de toiles cartonnées des cartons entoilés puis des toiles montées sur châssis sur lesquelles j'ai fait des exercices que je vais devoir recycler c'est à dire que je vais les poncer on va les poncer on va mettre du gesso dessus puis on va pouvoir les réutiliser à nouveau comme on a fait l'année passée on l'a déjà fait autant les toiles cartonnées que les toiles montées sur châssis aussi mais c'est mieux moi je trouve ça fait une économie pour répondre oui c'est économique et écologique aussi bien entendu comme ça on ne jette pas on ne met pas aux poubelles pour répondre à l'autre question c'est où est-ce qu'on trouve où est-ce qu'on trouve les châssis ah ok où est-ce qu'on les trouve oui où tu les trouves les châssis nus en fait on les achète dans les magasins de matériel d'artiste on n'achète pas le châssis le carré complet le rectangle on va acheter les montants c'est à dire qu'il y a des montants de certaines longueurs de différentes longueurs il faut toujours en prendre par paire vous en prenez deux je ne sais pas si vous êtes en France par exemple oui je pense qu'elle est en France admettons vous êtes en France vous prenez deux montants de 30 cm et deux montants de 40 cm vous les assemblez ça vous fait une toile 30 par 40 un châssis 30 par 40 sur lequel après vous allez placer votre toile vous voyez ça s'achète comme ça c'est des châssis des montants qui sont emboîtables donc c'est pas collé c'est pas cloué c'est juste emboîté les uns dans les autres il y a des fentes il y a des tenons et mortaises si vous voulez une fois que c'est assemblé comme ça il faut le mettre bien d'équerre puis on commence à placer la toile à la tendre dessus puis l'agrafer avec une agrafe spéciale avec une pince spéciale pour la tendre aussi on peut aussi mettre des clous des semences parce qu'on voit beaucoup en France des toiles qui sont clouées sur les côtés ce sont des semences un peu comme quasiment des clous de tapissier en meuble ici on voit pas ça ici c'est vraiment des agrafes qui sont mises à l'endos de la toile c'est jamais sur les côtés alors c'est ça donc je pense avoir répondu oui Sylvie elle avait une autre question oui sur les droits d'auteur si j'utilise si j'utilise une photo non libre de droit et que j'en fasse une interprétation en peinture oui dans ce cas la photo n'est pas utilisée telle qu'elle mais seulement utilisée pour référence oui la ressemblance entre la photo et la peinture est alors subtile pourrais-je avoir un problème c'est sûr que si on reconnaît quand même dans la peinture si on reconnaît on va dire la photo qui a servi à l'inspiration si on arrive à reconnaître vraiment si l'auteur de la photo peut dire ah ben ça je reconnais là ce tableau il a été fait en partie avec ma photo s'il est capable de le dire c'est qu'on reconnaît trop sa photo et à ce moment là oui on risque d'avoir un problème mais si vous vous savez que vous avez suffisamment apporté de modifications à cette photo de référence qu'on ne la reconnaîtra pas sur votre tableau il n'y aura pas de problème je ne pense pas que ce soit gênant ok on continue avec un N à oui bonjour monsieur Milone pour la nature mort du mois d'avril dernier j'ai changé le verre martelé par un pichet oui en le dessinant je l'ai mis martelé du bas jusqu'au cou aujourd'hui je suis arrivée à lui appliquer l'ombre brûlée avec du liquin original pour les zones foncées et du blanc avec du liquin original pour les zones plus claires ok le seul bémol est que je n'aime pas plus que ce modèle soit tout martelé je veux juste garder non je veux garder juste le bas martelé et du milieu jusqu'en haut lisse oui ma question est-ce que comment je peux effacer le martelé qui est jusqu'au cou du pichet est-ce que j'applique une couche plus foncée sans liquin original merci non ben c'est sûr que si c'est martelé c'est à dire qu'il y a des une texture qui a été créée par des touches plus pâles et plus foncées ça a été fait au liquin donc pour l'effacer en partie là où on souhaite l'effacer il faut revenir en opacité donc avec du blanc ou du terre d'ombre brûlée les deux mélangés ensemble peu importe plus pâle là où ça doit être pâle plus foncé où ça doit être foncé les ombres et lumières il faut y penser puis les brillances aussi mais toujours avec du liquin parce qu'on a commencé au liquin il faut continuer au liquin il ne faut pas arrêter donc moi je travaillerais ça en opacité pour amener ça plus lisse juste où vous voulez que ça devienne lisse en respectant toujours les valeurs ombre, lumière et brillance et avec moins de liquin pour que ça soit moins transparent ou bien si c'est trop transparent parce que vous avez trop mis de liquin il va falloir le faire deux, trois, quatre couches peut-être de cette manière là pour tranquillement petit à petit effacer le martelé donc vous pouvez l'effacer rapidement avec de la peinture en opacité puis lentement avec de la peinture on va dire semi-opaque ne prenez plus le blanc de zinc à ce moment-là prenez plutôt le blanc de titane qui va être plus opaque et ça va faire le travail comme ça ça ne sera pas trop long mais ça va pouvoir cacher l'effet martelé juste là où vous le voulez moi martelé je pensais c'était quelque chose qui était comme ça oui martelé c'est comme si tu donnais des coups d'un marteau sur le métal que tu vois les coups ça fait des c'est ça martelé le verre en cuivre qu'on a en bas dans la nature on continue avec Geneviève Lefebvre petite question peut-on vendre un tableau fait à partir d'une photo quelconque ça dépend qui est quelconque quelle photo ça dépend c'est ça de qui si c'est vos photos à vous il n'y a aucun problème vous prenez vos photos faites vos tableaux à partir de vos photos à vous il n'y a aucun problème maintenant si c'est une photo qui vient de l'internet il faut qu'elle soit libérée des droits d'auteur voilà sinon vous n'avez pas vraiment le droit c'est ça si jamais un exemple vous allez vous vous faites une photo ben Mekin c'est la statue de la liberté c'est la statue de la liberté c'est toi-même qui le fait t'as le droit oui t'as le droit parce que c'est toi qui le c'est vrai mais je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sûrement une fois j'avais été en Corse quand j'étais jeune j'allais souvent en Corse j'avais fait une photo de la citadelle de Corte la citadelle vous la voyez là-haut j'avais fait cette photo-là et j'avais fait une aquarelle une peinture d'après ma photo à moi et après ça ben j'ai vu que cette photo-là on retrouvait partout sur les cartes postales la même parce que j'avais fait ma photo à un point de vue ben stratégique où la citadelle elle est belle et donc les cartes postales sont faites là aussi alors quelqu'un pourrait me dire t'as fait la photo ta peinture d'après ma photo à moi il aurait pu le dire ouais mais tu peux montrer ta photo mais c'est ça à ce moment-là c'est bien d'avoir plusieurs clichés de différents cadrages on se déplace un petit peu à droite un petit peu à gauche à la verticale horizontale on zoom on dézoom garder 5 ou 6 photos du même sujet et comme ça on a la preuve que nous nous aussi on était là puis on a fait la photo nous aussi de cet endroit-là parce qu'il y a des endroits comme ça comme tu dis la statue de la liberté à New York sûrement qu'elle a été photographiée par beaucoup de monde énormément donc voilà donc si c'est une photo que vous avez faite mais qui aurait pu être représentée aussi faite par de nombreux photographes professionnels et autres il vaut mieux avoir la preuve que vous avez fait vous-même la photo voilà maintenant pour répondre à la question photo quelconque à partir de la photo quelconque je pense qu'on a pas mal tout dit là-dedans si c'est vos photos à vous il n'y a aucun problème tu as connu l'autre avec des mots tu as rappelles-tu qu'est-ce qu'on voulait leur faire parce qu'il y a quelqu'un qui dit il nous trouve tellement calme quand on parle puis tu sais ah oui tu sais il y en a parfois qui nous posent des questions puis parfois qui nous reposent des questions qu'on nous a déjà posées ou bien ils ne sont pas quand même gentils puis tu as tout qu'on est calme on est zen j'attends Lorraine il dit attends là ma petite hockey puis moi ma pape oh non on est de nature comme ça on ne peut pas changer on est comme ça ben oui on est tranquille on est cool on est cool ben rendu à notre ange pourquoi s'énerver non c'est sûr la vie est si courte ne vous chicanez pas ça veut dire ne vous disputez pas dans la vie il ne faut pas s'en faire moi je ne m'en fais pas non ces petites misères ne sont pas sagères tout ça s'arrangera tu connais ? non je pense que c'était celui qui avait son canotier je ne sais pas allez c'est qui le chanteur avec son canotier oui Maurice Chevalier ah oui lui mon dieu tu le voyais il était tout un sourire oui ok c'est ça on va aller avec Georgette Danède elle est sur les vidéos d'animaux et les chutes quand on était ah oui elle dit toujours autant d'humour René grandiose les paysages du pays de l'Indome ben nous maintenant c'est le pays à René aussi merci merci pour ces inages elle dit qu'elle a même tenté une capture d'écran je vous demande si je suis autorisée de reproduire quand l'idée viendra oui pour les vendre oui bien sûr oui oui bien sûr allez-y vous pouvez faire d'ailleurs je l'ai dit je pense que je l'ai dit la semaine passée oui oui vous pouvez faire des captures d'écran dans ces beaux paysages-là puis l'utiliser comme modèle pour faire des tableaux il n'y a aucun problème non c'est sûr vous avez cet enregistrement comme preuve ah oui 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 mais j'ai tout le temps dit des droits d'autant ok on continue avec Marc Boulogne excusez une petite question a-t-on le droit de faire et vendre une toile d'après une carte postale sans demander l'autorisation du photographe droit d'auteur également sur les photographies et non mais c'est ça on vient d'en parler c'est sûr si vous avez une super belle carte postale une belle photo sur un calendrier ou autre et que vous voulez faire un tableau puis après le vendre c'est c'est comme voler c'est comme moi je crois c'est comme tu voles quelque chose à quelqu'un tu comprends ce que je veux dire officiellement non on n'a pas le droit on n'a pas le droit de faire ça il faut vraiment au minimum demander l'autorisation à l'auteur de la photo ou de la carte postale c'est sûr tu viens pas seulement demander moi l'autorisation je la ferais et par écrit pour que ça reste oui il faut avoir une preuve aussi si on a l'autorisation si jamais vous dites bon ben moi je te dis ben oui tu peux le prendre puis après je te dis non c'est comme un regard c'est vrai quand on était au parc Omega c'est ça Omega oui il y avait trois petites filles qui étaient tellement belles quand on a sorti de l'auto ils étaient en arrière de leur auto la valise est ouverte mais j'ai ils étaient tout belles oui mais elles étaient bien pareilles les trois petites filles on dirait que c'était trois jumelles mais il y avait deux jumelles puis une plus petite j'ai demandé l'autorisation des parents je dis est-ce que je peux poser puis j'ai dit est-ce que je pourrais peindre si jamais ils m'ont dit oui 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 j'ai posé ils m'ont autorisé mais peindre oubliez ça si j'arrive pour peindre ils peuvent revenir contre moi c'est seulement du blabla oui t'as pas eu de lettres t'as pas eu de lettres t'as pas eu une preuve écrite même j'ai mis sur mon Facebook la photo d'eux autres ils pourraient me dire hey t'as pas le droit tu sais c'est quand même c'est des enfants je pense pas là mais en tout cas faudrait je fais une machinité quand elle tombe le plus qu'ils vont me dire enlève la photo voilà c'est ça mais non c'est ça il faut vraiment vraiment qu'est-ce qui est important c'est quelque chose d'écrit comme ça vous c'est sûr qu'aujourd'hui aujourd'hui il faut faire attention avec toute la la facilité de de diffusion et de communication qu'on a avec l'internet ça peut très très bien arriver que vous ayez vous aviez peint une une toile d'après la photo de quelqu'un d'autre sans lui demander l'autorisation ou si vous avez simplement reproduit la peinture de quelqu'un d'une artiste peintre sans demander l'autorisation parce que vous avez trouvé ça beau sur un site internet vous avez dit je vais la refaire puis après vous avez peut-être donné simplement donné peut-être vendu cette toile là à quelqu'un puis cette personne là elle a misé sur son mur dans son salon elle est super contente d'avoir ça puis un jour elle reçoit quelqu'un un invité puis ils font des photos puis ils mettent ça sur Facebook après on a une soirée entre amis et puis l'artiste qui pourrait ou même pas l'artiste quelqu'un qui connaît l'artiste aurait vu la photo du tableau il dit il y a mon amie qui a reçu du monde sur Facebook elle a mis des photos puis j'ai vu ta toile dessus et l'artiste ah oui j'aimerais bien voir ça puis regarde mais c'est pas moi qui a peint ça c'est vrai que c'est un tableau qui a été fait d'après le mien mais c'est pas moi c'est une reproduction qui a fait ça qui a copié tu sais ça pourrait bien arriver tu peux avoir même des lettres d'avocat d'avocat oui oui ça rappelles-tu la madame que t'as elle t'avait churlé après là oui ça arrive des fois non 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 mais tu sais qu'elle t'autorisait pas de mettre ses photos à elle je me rappelle plus ses photos ou la vidéo vidéo on a fait comme ça de elle tu te dis non puis là elle t'as choqué après toi je sais pas non moi j'en ai eu plusieurs comme ça j'avais une artiste qui avait donné des ateliers à mon atelier chez moi dans mon atelier à Longueuil puis c'est ça donc j'avais mis des vidéos souvenirs de ces ateliers là dans Youtube tu sais une journée un atelier spécial à l'atelier René Milon voilà un compte rendu tout ça puis on voit la madame qui peint qui montre aux étudiants comment il faut faire et puis j'ai fait des petites séquences vidéos comme ça et donc justement elle m'avait demandé de retirer ces vidéos là de Youtube parce que c'est elle qui était dessus puis elle donnait plus des cours chez moi elle avait quitté pour ailleurs ça là fait qu'elle m'avait fait toute une histoire pour ça fait que je les ai enlevées c'est sûr mais j'avais dit quand même tu sais c'est c'est comme un album souvenir de l'atelier c'était mes élèves à moi qui étaient dessus en plus les élèves de mes cours habituels puis même nos élèves nos enfants quand on avait l'atelier ouvert on demandait l'autorisation des parents de prendre une photo puis qu'on est dans notre tu te rappelles mais les parents même dans les canjos c'est surtout dans les canjos je me rappelle on faisait signer on faisait signer l'autorisation comme quoi que s'il y a une photo avec leur enfant concernant pour l'atelier mais il fallait les parents ils autorisaient mais il fallait se protéger parce que comme René dit on ne sait jamais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui aujourd'hui on ne sait jamais parce qu'on est tous vous et nous nous sommes des gens très simples et honnêtes on ne pense pas à tout ça mais quelque part dans le monde quelque part il y a une personne ça existe qui a des mauvaises intentions qui veut faire du mal ou autre on ne sait pas puis ils peuvent vous tomber dessus à ce moment-là parce que vous leur avez donné cette occasion alors il vaut mieux se protéger et être toujours prudent simplement ok on continue avec Janine Lavallée est-ce que vous avez tantôt le petit bruit ça devait être un Skype de quelqu'un un téléphone qui a sonné mais peut-être que vous ne l'avez pas entendu parce que le micro est vraiment sur nous ah ben tant mieux d'abord ok ça doit être ma fille encore ok on continue avec Janine Lavallée si vous nous donniez des conseils trucs afin de peindre des fleurs avec acrylique merci à l'avance elle dit ce que je voudrais peindre différentes fleurs dont le choix s'harmoniserait en elle si ça voudrait même ça on te dit j'ai fait ça oui j'ai fait beaucoup de fleurs c'est ça dans la formation en ligne il y a beaucoup de fleurs mais là des conseils des trucs afin de peindre des fleurs avec acrylique c'est bon on va le prendre en note ok on va prendre en note comment on va dire harmoniser c'est ça harmoniser différentes fleurs pour faire des tableaux des peintures vous voulez avoir des trucs et des conseils pour peindre des fleurs ben oui pourquoi pas on fera une vidéo là dessus ouais on fera une vidéo j'en mets un caillon parce que des fois j'envoie des petites notes oui ben oui voilà 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 ça c'est l'idée pour une vidéo pour un mercredi vous voyez la vidéo du mercredi ça nous donne une idée pour en faire une là j'ai déjà toute une routine de préparer vous avez vu les mercredis donc ce qui s'est passé mercredi passé le mercredi d'avant on commence je parle de mercredi d'avant donc ça a commencé ce mercredi là je sais que j'ai tourné d'avance plusieurs vidéos elles sont au montage on s'en va vers des exercices des exercices pour vous permettre d'être mieux on va dire d'être plus habile en peinture de peindre mieux ça va être une série une suite d'exercices donc il y a eu le dessin qu'on a fait dans la chambre d'hôtel là il y avait la petite prune un rocher puis un oeil de chien là cette semaine mercredi ce qui va sortir c'est je pense c'est ce mercredi oui on va dessiner je vais vous montrer des techniques pour prendre des on va dire des mesures de dessin qui vont vous permettre de dessiner plus facilement beaucoup plus facilement peu importe les sujets même s'ils sont très difficiles comme du portrait et d'ailleurs l'exemple va être fait sur un portrait d'une tête de chien vous voyez après ça on s'en va faire des pochades en deux couleurs simplement avec du blanc vous allez voir pour donner de la profondeur dans les tableaux après ça il y en a d'autres il y en a plusieurs qui ont été tournés il y en a d'autres qui vont être tournés donc on s'en va sur une série d'exercices qui sont très intéressants des exercices rapides faciles pour vous améliorer rapidement en peinture ok tu peux aller chercher le téléphone c'est ça laisse-le on ne l'entend pas c'est bon le téléphone sonne encore mais il est là-bas derrière ok c'est correct ok on continue avec Guy Bois il aimerait qu'on partage quelque chose c'est ça il nous a envoyé quelque chose contre les pour je ne sais pas si ce qui suit peut faciliter face aux droits d'auteur oui voici où vous trouvez un tableau pas mal complet durée du droit d'auteur par pays oui c'est ça je l'ai vu c'est un tableau qui reprend donc la durée des droits d'auteur vous savez en fait comme je disais ici au Québec au Canada les droits d'auteur donc que l'auteur a les droits sur ses créations les conserve pendant 50 ans après sa mort c'est à dire que l'artiste qui vient de décéder pendant 50 ans on ne peut pas utiliser ses oeuvres les reproduire ou quoi que ce soit ça appartient à la succession mais 50 ans après son décès et bien ses droits tombent dans le domaine public c'est à dire que vous pouvez reproduire des oeuvres de cet artiste là sans être ennuyé vous pouvez reproduire un tableau tout ça bon les droits d'auteur tombent dans le domaine public 50 ans après le décès de l'artiste au Canada je pense j'avais dit que c'était 70 ans en France je ne sais plus combien dans les autres pays mais là c'est ça donc là nous avons un tableau par pays c'est Guy qui a donc qui a envoyé le lien d'un super tableau avec la carte par pays où on sait quelle est la durée alors à des endroits c'est 50 ans donc 70 75 80 100 ans aussi ça va très très loin donc on mettra le lien on va mettre le lien dans la description sous cette vidéo comme ça certainement c'est très intéressant d'aller voir ça Guy gentil nous dit merci pour ces rencontres de vidéos vous êtes vraiment très important pour les gens qui vous suivent vous aussi vous êtes important merci beaucoup merci Guy c'est vraiment très très gentil aussi de nous avoir partagé ça puis si vous aussi vous toutes et tous qui nous regardez si des fois vous avez des par rapport à ce qu'on dit que vous avez une connaissance que vous savez quelque chose que nous ne savons pas c'est bien aussi de le marquer dans les commentaires sous la vidéo puis on peut le partager après comme là partager un lien vers un site internet intéressant on continue avec on continue avec Nicole ça c'est pour le parc Omega oui bonjour à tous les deux pourriez-vous situer vos merveilleux paysages sur la carte car ici en France ça n'en parle pas ça ne m'en parle pas on pourrait mettre aussi alors le lien on va vous mettre le lien dans la description de cette vidéo du parc Omega sur Google Maps on va marquer aussi le parc où on était le parc national de plaisance et pourquoi pas la chute le parc des chutes de plaisance aussi où on a fait la vidéo des chutes j'ai dit plaisance pas plaisante non j'avais marqué plaisance on plaisante pas on va vous mettre ça mais là il faudrait que tu me fasses penser au montant c'est ça je vais te donner ça après oui ok c'est bon c'est ma secrétaire on me dit que j'ai le droit à des TTT ou une affaire comme ça ah oui une TTT moi j'ai le droit à arrêter de travailler un peu ah oui vous pensez à la droite des congés payés j'ai répondu à cette personne là j'ai dit moi travailler avec René c'est pas un travail c'est un plaisir j'ai dit on est 24 heures sur 24 ensemble je me tente pas d'être avec mon mari puis on se complète dans tout qu'est-ce qu'on fait elle m'endure je l'endure on s'endure puis c'est agréable pour moi c'est pas du travail non pas du tout ok on continue avec Sousique et Ol excusez il y a deux questions question technique vous dites à propos de l'harmonie colorée qu'il est bon de mettre un peu un peu d'une même couleur dans toutes les parties du tableau mais est-ce qu'une couleur que l'on met telle qu'elle par touche ou bien un mélange que l'on fait avec les différentes couleurs du tableau oui c'est un mélange comme j'avais donné l'explication je me rappelle plus dans quel tableau mais admettons si je fais un paysage où il y a du ciel bleu il y a des verdures des feuillages il y a de l'eau peu importe ce qu'il y a je pourrais très bien prendre une couleur qui va être commune dans toutes les autres admettons de l'ocre jaune vous voyez je prendrais de l'ocre jaune j'en mettrais un petit peu dans les bleus j'en mettrais un petit peu dans les verts dans toutes les couleurs qu'on va retrouver dans le tableau je le mélange dedans oui je la mélange je ne sais pas vraiment par touche on va la mélanger puis cette couleur va apporter une harmonie vraiment dans tout l'ensemble du tableau parce qu'elle est commune à toutes les autres mais ça ne veut pas dire que le ciel bleu il y aura juste du bleu et de l'ocre jaune et non on fait un ciel bleu donc je mets du bleu je peux mettre un petit peu d'ocre jaune et du rouge aussi pourquoi pas ça va violacer donc qu'est-ce qui se passe rouge, jaune et bleu finalement ça fait que le bleu du ciel devient plus grisage un peu plus gris il est moins fort il est moins intense ce qui va pouvoir certainement mieux l'harmoniser à d'autres couleurs qui vont être peut-être plus complémentaires s'il y a des je ne sais pas moi des rochers de la terre du sable ou autre et ça donne vraiment des tableaux qui vont être plus harmonieux plus beau à regarder plus plus intéressant que si on avait juste fait le ciel bleu bleu la forêt verte verte l'eau bleue des choses comme ça voilà Alain de Hill ou Ella une deuxième question après 50 ans de peinture à l'huile vous venez de m'apprendre que ce n'est pas en mettant plus de médium que l'on respecte le gras surmègue mais plus d'huile je m'explique pourquoi après quelques dizaines d'années pas mal de mes tableaux s'écaillent sur certaines parties je pense qu'il n'est plus non je pense qu'il n'est plus temps pour ajouter de l'huile sur la surface à vous dire ben non ils n'ont ils n'ont été vernis non ils n'ont été vernis coverniers retouchés qu'en pensez-vous oui non c'est sûr que quand la peinture a commencé à s'écailler là c'est pas en remettant de l'huile que ça va ça va les recoller tout ça à la limite la restauration ça serait de reprendre le tableau repeindre un petit peu mais peux-tu faire du vernis à retoucher le vernis à retoucher a déjà été mis donc ça veut dire qu'on peut reprendre le tableau on peut retravailler dessus il n'y a pas eu de vernis final non donc on peut éventuellement oui faire des petites retouches de peinture pour masquer les failles les fentes les craquelures et après ça le re-vernir à nouveau donc vernis à retoucher encore il n'y a pas de problème oui mais c'est sûr que si on retravaille dessus maintenant qu'ils sont vraiment secs il n'y a pas de problème si on travaille sans être trop gras mais on peut peindre à l'huile certainement sans problème donc un médium à peindre mais avec de l'huile de laine dedans pas mal d'huile de laine pour rester gras ok on continue avec Jocelyn Adrien question comment puis-je faire pour en avoir un ouvrage de peinture intéressant comment puis-je faire pour en avoir un ouvrage de peinture intéressant alors ça c'est une question c'est pas de mots on ne comprend pas oui c'est ça alors il faudrait que vous Jocelyn Adrien Jocelyn oui a reposé votre question oui donnez-nous un petit peu plus de détails parce que là parce que comment puis-je faire pour en avoir un ouvrage de quel ouvrage vous parlez est-ce que vous parlez d'un livre de peinture peut-être je ne sais pas d'un livre de référence ou attention c'est une guêpe mais c'est pas grave oui elle est grosse ils sont fournies ici va-t'en donc non c'est ça ça serait bien pour nous voir Jocelyn Adrien pouvez-vous s'il vous plaît bon je vais taper ah excusez je regarde une folle mauvais que ça si c'est possible reposé votre question puis je vais pouvoir la reprendre puis on va pouvoir vous répondre oui on va répondre quand on comprend la question oui ok Jean-Jacques Meillard merci pour ces réponses et aussi ces superbes paysages canadiens sans oublier votre bonne humeur qui nous réconforte au sujet de la peinture avec empattement à la crédit est-ce que le fait d'utiliser du modeling paste mélangé à de la peinture serait une bonne solution on n'a pas répondu déjà à ça oui c'est sûr on a répondu je pense qu'on l'avait répondu on a répondu ok excusez-moi je me suis répétée parce qu'on avait dit que le modeling paste était opaq il est blanc juste à la dernière on a répondu la semaine passée excusez la dernière vidéo ok on va continuer un moment avec Alexandre on les passe vite les questions comme ça ben oui c'est pas grave Jean-Jacques Meillard c'est répondu c'est répondu c'est répondu Jean-Jacques coucou ok j'ai Alexandre je souhaite m'équiper d'une peinture en peinture de fabrication française j'ai retenu le fabricant couleur Leroux avez-vous un avis sur ces peintures je possède quelques rembrands pas du souci pour mélanger les couleurs moi j'ai été ouais Leroux je connais pas c'est quoi ok j'ai été chercher il dit que la manufacture Leroux fabrique artisanalement artisanalement de la peinture à l'huile aux couleurs intenses et inaltérable ok pigment pur à 100% et l'huile de lin ou d'œillette ok c'est super donc c'est ça c'est une très bonne peinture donc c'est une peinture extra fine Leroux moi je la connais pas je l'ai jamais utilisé très bonne qualité donc d'après ce qu'ils disent et donc il n'y a aucun problème pour les mélanger avec de la Rembrandt la Rembrandt est une peinture à l'huile aussi deux peintures à l'huile peuvent être mélangées sans aucun problème et là en plus de ça vous retrouvez avec deux peintures extra fines donc vous allez garder une super bonne qualité de peinture de couleurs vives tout ça il n'y a pas de problème je viens juste d'avoir la question au début quand j'ai dit présenter notre nouvelle équipe c'était Sylvie Bénin qui m'a demandé ça on va continuer avec deux autres puis après on va finir donc on va avec Thierry j'aurais juste une question à vous poser par rapport à la technique de faire du dessin à main levée cette technique permettrait de le faire avec une très grande précision ou il y a une technique pour vraiment bien faire bien faire à main levée ok non c'est ça le dessin à main levée pour avoir vraiment une grande précision c'est difficile d'ailleurs justement vous allez le voir dans la vidéo de la prochaine vidéo du mercredi donc mercredi qui vient la vidéo qui va sortir c'est du dessin à main levée et justement qui vous montre comment décomposer la vision l'observation l'observation des formes des lignes des inclinaisons des angles des dimensions parce que finalement faire du dessin c'est quoi ? le dessin à la base c'est poser sur du papier des lignes du dessin c'est des coups de crayon mais pour que ce soit réaliste et précis et bien il faut juste que ce soit pareil que le modèle pareil dans les dimensions donc il faut arriver à relever ces dimensions là d'un coup d'oeil donc il faut s'exercer cet oeil là il faut vraiment l'exercer pour pouvoir y arriver tant qu'on n'est pas un super champion du dessin d'observation à main levée comme ça il va falloir céder d'outils comme une mise au carreau sous traite quadrillage dessin à la visée c'est sûr qu'on est obligé de céder comme ça tant qu'on n'a pas cette facilité de le faire avec un oeil très très exercé parce que ce n'est pas votre main qui dessine ce n'est pas la main ni le crayon c'est l'oeil c'est votre oeil qui va faire le dessin alors qu'est-ce que tu vois la meilleure façon c'est regardez bien la vidéo de mercredi qui vient et puis ce genre d'exercice là vous allez devoir le répéter énormément beaucoup beaucoup de fois là c'est la tête d'un chien ça va être avec des objets usuels que vous avez sur la table prenez un exemple un stylo bille ce stylo bille ici voyez si je le mets comme ça que je dois le dessiner il est là face à moi perpendiculaire c'est très facile très facile mais quand même il est plus large ici plus mince mettez-le comme ça c'est plus difficile face à vous dans l'un sens ou dans l'autre c'est qu'un stylo bille faites-le avec une cuillère ou une fourchette haut alors là c'est beaucoup plus difficile parce qu'elle a une forme particulière aussi voyez et donc excusez pourquoi c'est difficile c'est difficile parce que vous connaissez la forme d'une fourchette et là vous allez avoir du mal à la représenter comme vous la voyez dans l'angle où vous êtes placé c'est ça qui est difficile parce que votre cerveau va vouloir prendre le dessus votre connaissance votre souvenir va vouloir prendre le dessus sur ce que vous voyez vraiment en ce moment là et bien le dessin c'est ça c'est arriver à faire abstraction de cette mémoire pour ne faire que ce que vous voyez ce que vous avez sous les yeux actuellement uniquement et non pas ce que vous savez c'est ça la difficulté et donc pour y arriver plus facilement et bien on va décomposer et ça je vous le montre mercredi là dans la vidéo mercredi on va décomposer une ligne à la fois un morceau à la fois on va justement faire un exercice pour ne plus utiliser notre mémoire et quand je dis un morceau à la fois c'est ça c'est vous dites bon ben je ne sais pas moi vous allez voir à la tête du chien on a une ligne sur le dessus une ligne sur le côté une autre ligne ici vous voyez ça en fait 3 vous n'avez pas le droit de faire 1, 2, 3 ok 1, 2, 3 non non c'est une ici une ici l'autre elle est comme ça l'autre elle est comme ça une ligne à la fois justement pour ben pour ne plus se servir du cerveau finalement de la mémoire pour ne faire que ce qu'on voit et non pas ce dont on se souvient c'est ça le dessin alors lorsque vous êtes vraiment très habitué très très habitué vous allez voir tout le monde ça va allez ça ça va je vois ça je le fais là puis souvent je fais comme ça je mime sur mon modèle je mime ma ligne sur le modèle je peux la replacer après ce moment vous voyez c'est comme si j'allais avec un réflexe une autre ligne et là je le fais comme ça et ça mime en mimant comme ça on a la dimension et l'angle dimension et angle etc etc et comme ça vous construisez petit à petit votre dessin jusqu'à ce qu'il soit terminé en commençant par les plus grandes lignes en finissant par les plus petits détails c'est c'est pas un secret tout le monde le sait ça se fait comme ça mais c'est une question d'habitude il faut se forcer au début à le faire parce que c'est pas évident vous savez prenez l'exemple de n'importe qui n'importe qui qui a jamais fait du dessin vous lui mettez la photo d'un visage d'une tête et vous lui dites essaye de me le dessiner la personne va prendre son crayon va faire le rond va faire l'ovale qui représente le contour de la tête voilà on commence jamais par ça vous allez le voir parce que si vous faites ça vous êtes déjà dans la mémoire vous dites un visage ça un contour et on y va c'est sûr que il y en a qui vont dire ouais mais tu sais quand on fait une tête avec un visage qui regarde à droite à gauche on fait d'abord l'ovale puis après on fait la ligne centrale oui mais là c'est parce qu'on l'invente je fais une création je vais créer une tête qui regarde à droite qui regarde à gauche je commence par l'ovale je fais la ligne centrale la ligne des yeux puis je place tout ça on fait de l'invention mais si je fais une reproduction faire un portrait de quelque chose on commence pas comme ça il vaut mieux y aller avec la méthode que vous allez voir mercredi qu'est-ce que c'est il me rappelle parce que j'ai liésé là je me rappelle à l'atelier quand on faisait des cours de dessin à nos élèves tu te répètes la main notre main on regardait puis on dessinait notre main c'est bon d'ailleurs cette méthode de dessin de la main elle est dans le cours de portrait je l'ai mise dans le cours de portrait on continue avec Isabelle Foubert super court mais comme toujours avec toi René si un jour tu nous faisais une petite démonstration concernant l'alternance des tons froids ou chaud j'avoue que je ne serais pas fâchée longtemps je faisais mes fonds très froid et mes avant-plans chaud mais ça cassait complètement l'harmonie du paysage c'est une difficulté que je rencontre encore je ne sais pas trop gérer ça et c'est hyper important oui c'est vrai et je comprends je sais pourquoi par exemple vous êtes peut-être trop strict dans les couleurs chaudes et froides si vous vous dites ok les couleurs froides je les mets dans l'air plan pour que ça recule et les couleurs chaudes dans l'avant-plan pour que ça avance et là vous vous retrouvez avec des gris des bleus des mauves et en avant des oranges effectivement ça fait une harmonie cassée complètement cassée parce que c'est trop de différences entre l'un et l'autre mais ce qu'il faut arriver à comprendre c'est pas qu'il faut faire un paysage avec des couleurs froides et des couleurs chaudes mais c'est qu'il faut que votre couleur la couleur que vous utilisez soit plus froide en arrière et plus chaude en avant attention par exemple je ne sais pas vous utilisez faites un paysage d'automne où il y a beaucoup d'oranges de rouges des bruns voyez donc en avant vous allez mettre vos oranges vos rouges vos bruns mais en arrière on ne va pas mettre du bleu du vert du mauve mais votre orange vous allez le rendre un petit peu plus froid votre rouge un petit peu plus froid mettez un petit peu de blanc dedans un petit peu plus froid un petit peu plus froid donc vous restez dans des rouges mais des rouges plus froids vous ne faites pas rouge et bleu vous voyez ce que je veux dire parce que peut-être que votre différence entre le chaud et le froid vous les rendez de manière trop drastique vous pouvez avoir un brun un marron qui va être plus chaud pour les avant-plans et plus froid pour les arrière-plans et ça restera toujours du marron vous voyez vous n'allez pas passer du marron à l'avant-plan vers du mauve ou du bleu en arrière-plan parce que là vous venez de changer de couleur donc c'est ça c'est rester dans les mêmes couleurs mais les traiter de manière plus froide et plus chaude et comme ça vous allez garder l'harmonie et là on revient à la toute première question d'aujourd'hui quand on me posait la question de l'ocre jaune par exemple pour avoir une couleur commune à toutes les autres qui va donner une harmonie dans le tableau c'est à peu près la même chose vous pourriez avoir un tableau qui est tout dans les rouges qui est la couleur commune partout dans le tableau mais plus chaud en avant plus chaud en arrière et ça fonctionnerait aussi si on prend par exemple de nombreux tableaux de rouges noires où il y a beaucoup beaucoup de rouges dans tout le tableau on va avoir quand même nos profondeurs il y a des rouges qui deviennent plus violacés puis il y en a qui sont plus orangés plus jaunes ça donne des super beaux tableaux ça oui parce que justement vous avez une couleur une palette de couleurs limitées et donc une dominante qui est très forte dans le tableau c'est ça qui est intéressant on finit avec elle aujourd'hui oui on va l'en regarder pour la Isabelle c'était la dernière question oui c'était la dernière bon ben c'est super dès qu'on a fini avec les questions pour aujourd'hui on va pouvoir les se reposer je ne sais pas si je pense que j'ai pris trop de soleil aujourd'hui ah oui le soleil il tapait il tapait pas mal aujourd'hui et oui bon c'est bon je kiffais on va se quitter là dessus on a tu des images avec non la prochaine fois on va vous en apporter bientôt des images ah ben oui on pourrait je pourrais rajouter quelques photos à la fin juste quelques-unes des images très anciennes peut-être parce qu'on nous avait déjà demandé aussi des des paysages du Québec donc là on a mis des paysages où nous étions là parce que c'était le moment on était là mais on a été à bien des endroits on a été voir d'autres choses à d'autres moments on n'a pas fait des vidéos on a juste des photos on pourrait mettre quelques photos une petite série un petit diaporama d'une dizaine de photos rapides avec une mise que d'eux comme d'habitude avec une petite musique tiens pourquoi pas quelques endroits on est allé au Québec là pourquoi pas au Canada tiens au Canada il y a le Nouveau-Brunswick aussi c'est bon ça Campobello oui l'île de Campobello ah c'est ça ah l'île de Campobello c'était trop beau oui c'était beau c'était très beau on veut si jamais on voudrait s'en aller c'est sûr en France au mois de décembre comme qu'on voulait mais ça regarde de mal ça n'a pas l'air on a entendu dire qu'on ne pourrait pas voyager avant 2021 certain oui qu'est-ce qu'on va faire on va voyager ici au Canada il y a bien des belles places on a entendu dire qu'il y a une place qui est pas mal plus chaude on va aller là peut-être très très loin par contre oui c'est pas grave on verra on va voir du paysage puis on sera toujours là pour vous voilà c'est ça c'est ce qui est principal c'est bon donc on vous laisse sur ces petites images et puis on vous dit à très bientôt donc mercredi pour la vidéo de la semaine et ben cette vidéo d'aujourd'hui ça va sortir demain donc oui c'est ça donc vous la voyez vous la voyez c'est sûrement lundi si vous la voyez vous êtes lundi c'est dimanche soir on est dimanche soir puis le temps de la remonter tout ça la mettre en ligne ça va aller à demain à demain ça c'est sûr c'est bon donc merci beaucoup et à très bientôt bye 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 et à très bientôt 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 et à très bientôt